Hello et bienvenue dans la suite de la vidéo de ma collection d'oracle et de tarot donc du coup j'ai séparé la vidéo en deux mais c'était pas prévu donc là c'est la suite de la première vidéo on ressent beaucoup de fatigue je tiens à m'excuser d'avance pour pour cette vidéo aussi puisque la vidéo a duré très longtemps à tourner donc on sent que je commence à fatiguer que je raconte un peu n'importe quoi je suis vraiment désolée mais voilà c'était la fatigue en plus j'avais trop mal à la gorge à la fin donc je commençais un peu à être fatiguée et un peu agacée de mon mal de gorge donc voilà j'espère que ce sera pas trop difficile à regarder et surtout à écouter pour vous parce que j'ai vraiment raconté n'importe quoi on sent que j'ai du mal à parler que je trouve j'arrive pas à trouver mes mots enfin bref c'était un peu compliqué la fin de la vidéo mais c'est pas grave hein c'est comme ça j'avais pas j'allais pas tout recommencer parce que c'était quand même assez long à filmer du coup bref trêve de blabla cette intro est encore et encore beaucoup trop longue donc je vous laisse avec la suite donc la suite de ma collection d'oracles ensuite on a l'oracle de Yasmine Bolen illustré par Laurie Mena qui est la lunologie en action donc du coup c'est pas l'autre oracle que je sais qu'il est un peu plus connu l'autre c'est la lunologie tout court je sais plus mais en tout cas celui-ci c'est la lunologie en action donc c'est un autre oracle et j'aime beaucoup celui-ci je trouve que les illustrations me parlaient plus que le premier et je vais vous montrer du coup donc les cartes elles sont mat donc elles collent pas mal c'est un peu embêtant parfois lors des tirages vous avez le petit livret d'accompagnement et du coup vous avez des des cartes par rapport aux phases de la lune donc premier quartier de lune en taureau premier quartier de lune en bélier nouvelle lune en gémeaux premier quartier de lune en sagittaire plein lune en vierge etc etc et le dos des cartes est comme ceci donc il est différent de de l'autre jeu de cartes la lunologie et moi j'aime bien utiliser du coup ce jeu à chaque phase de la lune quand c'est la pleine lune ou la nouvelle lune je le fais pas à chaque phase genre le dernier quartier de lune ou le premier quartier je le fais vraiment quand c'est soit la pleine lune soit la nouvelle lune j'ai bien utilisé ce jeu à ce moment là et ouais je trouve qu'il est vraiment parfait à utiliser dans les phases de la lune mais je pense que c'est surtout pour ça qu'il a été créé j'arrête pas de vous dire que j'aime beaucoup aller les illustrations de la lune mais en fait j'ai vraiment un attachement à la lune genre je suis vraiment sensible sensible à la lune et aux phases de la lune d'ailleurs pour vous dire mon cycle menstruel est calé au cycle de la lune donc genre vraiment je suis vraiment rattaché à ça et j'ai un chat que j'ai appelé luna bon après c'est un nom très courant chez les chats et j'avais fait appel à une personne qui fait de la communication animale et c'était ressorti que luna était très sensible à la pleine lune et du coup c'est assez marrant parce que moi je suis très rattaché à la lune est sensible aux phases de la lune et même mon chat en fait est sensible à la lune surtout à la pleine lune bref c'était une petite anecdote qui n'a rien à voir avec la collection d'oracles mais voilà je voulais la raconter alors le suivant d'oracles c'est l'oracle des l'oracle angélique des heures miroir pardon et c'est un oracle d'amina endam et illustré par marie france vénon alors celui ci je l'ai utilisé beaucoup je l'ai eu mais ça fait longtemps que je l'ai je l'ai pas utilisé après je l'utilise de temps en temps par exemple quand je vois une heure miroir la dernière heure miroir que j'ai vu quand j'utilisais l'oracle c'était midi 12 du coup mais des fois je quand je vois une heure une heure miroir je vais rechercher la carte dans le jeu et je lis dans le dans le livret pour une fois que je me sers du livret d'accompagnement la définition de cette fin de la signification plutôt de leur miroir et donc du coup là je vous montre rapidement les cartes je montre pas tout je montrerai tout en détail dans une autre vidéo mais voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup cet oracle également même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé mais voilà c'est c'est pas une une phase de ma vie où j'ai besoin d'utiliser cet oracle ci peut-être que ça reviendra plus tard mais pour l'instant c'est vrai que c'est pas un des des oracles que j'utilise voilà pour cet oracle ci c'est très rapide mais voilà je pense qu'il faut que j'accélère un je vais pas faire une vidéo qui dure trois heures et demi quoi alors du coup là on a le petit bélin de moon ceremony je crois que c'est deuxième oracle que je me suis acheté et ouais j'ai pris quelque chose en rapport avec la lune encore une fois ça vous étudiera plus à force vous verrez donc là vous avez le petit pochon en dessous il ya le livret d'accompagnement et c'est un tout petit jeu donc pareil à celui ci vous partez en vacances vous pouvez l'emmener quoi il prend vraiment pas de place je crois qu'il est encore plus petit que que l'oracle de lucie que je vous ai montré tout à l'heure donc là vous avez la bordure qui est dorée et là c'est du coup l'illustration du dos et après donc là ça va être des cartes par rapport au bélin du coup et franchement bah c'est que des illustrations avec la lune quasiment donc franchement ça me ça me parle j'aime trop je l'utilise moins maintenant puisque j'ai bien plus d'oracle mais c'est vrai comme au début je n'avais pas beaucoup c'était mon deuxième oracle forcément je l'ai saigné ce jeu et pourtant je l'ai pas trop abîmé mais les cartes sont assez sont assez solides elles sont assez épaisse donc ça va en vrai vous pouvez y aller avec cet oracle aussi après c'est vrai que comme il est petit dès que j'ai commencé à avoir d'autres d'autres cartes un peu plus grandes j'ai préféré utiliser des cartes plus plus grandes c'est vrai que c'est pratique à emmener dans son sac à main en voyage etc etc mais à la maison c'est vrai que je préfère utiliser des grosses cartes quoi alors ensuite on a le message de mon animal de compagnie de Laure Pastier illustré par Charlene Respringer donc du coup c'est un oracle de communication animale en gros lui il est sorti au mois de juin du coup c'est pour ça que je sais pas si l'autre oracle que je vous ai montré il est sorti au début ou à la fin du mois puisque j'en avais acheté deux qui venaient de sortir des oracles je crois que lui il est sorti début début juin et les secrets de ton avenir est sorti fin juin bref du coup il s'ouvre comme ça donc c'est le genre de packaging que j'aime beaucoup vous avez le livret d'accompagnement et vous avez les cartes donc les illustrations sont trop mimi je trouve franchement j'adore tout ce que j'aime les petits animaux et tout enfin je sais pas si vous entendez le bruit des cartes je le rapproche de mon micro mais c'est des cartes c'est des cartes mat et non du coup elle frotte pas mal ils font du bruit le dos est adorable je trouve côté des cartes je sais pas si ça rend bien à la caméra mais c'est un marron en fait c'est pas trop un doré j'ai l'impression qu'à la caméra il rend doré donc je sais pas ce que ça va donner pour vous sur la vidéo mais bref donc vous avez les petites cartes donc à chaque fois vous avez un mot clé sur la sur la carte et dans le livret d'accompagnement vous avez déjà les la signification des cartes elle est vraiment détaillée mais surtout à la fin vous avez une pierre conseil si vous êtes fan de lithothérapie que vous avez des pierres ou quoi que ce soit vous pouvez utiliser du coup enfin il ya une pierre qui est conseillée que vous pouvez utiliser ou non c'est comme vous voulez à chaque fin de de signification et ça peut être une pierre pour vous ou pour l'animal et du coup c'est vraiment pas mal j'aime beaucoup c'est cette oracle alors je n'utilise pas non plus énormément j'essaye de l'utiliser de temps en temps quand je vois un changement chez mes animaux donc j'ai trois chats et ben le dernier chat j'ai depuis pas longtemps pour l'instant j'ai pas j'ai pas fait de tirage par rapport à lui j'ai déjà abîmé la la carte ici c'est pas très grave mais oui j'ai pas encore utilisé cette oracle sur mon dernier chat mais par contre c'est vrai que sur les deux premières j'ai déjà utilisé et par exemple il ya pour un de mes chats il y avait la volonté de séparer les gamelles qui parce que moi je mettais toutes les gamelles ensemble donc je les ai séparés et c'est vrai que je sens qu'elle est mieux depuis que j'ai déplacé les gamelles d'endroits enfin bref c'est juste un petit un petit détail sur ça mais voilà je tenais à le rajouter alors ensuite j'ai l'oracle du langage amoureux de géraldine garand c'est illustré par sarah martin donc du coup je vous disais que j'avais pas d'oracle pour les tirages sentimentaux et c'est vrai que j'avais acheté celui ci je l'avais complètement oublié parce qu'au final je fais pas beaucoup de tirages sentimentaux déjà de base et en plus je crois que celui ci je l'ai très peu très peu utilisé donc du coup vous avez le petit livret d'accompagnement comme comme d'hab sur tous les oracles que je vous présente quasiment donc le dos est comme ça j'aime beaucoup par contre les petits coeurs partout j'aime beaucoup comme l'oracle d'avant il fait beaucoup de bruit quand on le frotte les cartes sont mat et vous avez la bordure des cartes un peu vieux rose rose gold je sais pas trop comment le définir et du coup vous avez les cartes comme ça donc elles sont de toutes les couleurs j'adore je crois que c'est ça qui m'a attiré dans cet oracle je pense que c'est vraiment le fait que les cartes soient de toutes les couleurs comme ça et sur chaque carte vous avez trois mots clés qui sont associés à la carte enfin vous avez déjà la carte donc là il y a marqué la jeunesse et ensuite trois mots clés avec et j'aime beaucoup aussi les personnages comment ils sont j'en perds mes mots mais j'aime beaucoup la façon dont les personnages sont dessinés quoi en gros j'espère que vous m'avez compris je ne sais plus parler je n'ai plus de vocabulaire mais voilà j'aime trop franchement les illustrations elles sont très jolie donc ça c'est pas mal ça qui m'a attiré quand même c'est les illustrations la couleur des cartes et tout et après c'est vrai que bah comme je dis je suis pas beaucoup de tirage sentimental donc c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup mais c'est parce que je fais pas trop de tirage pour les autres en fait donc peut-être que si je m'ouvrais au tirage aux autres peut-être que je l'utiliserai un peu plus parce que c'est vrai que souvent les gens aiment bien avoir avoir une guidance sur leur vie sentimentale donc voilà on sait mais pour l'instant je fais pas trop ça donc c'est pour ça que je l'utilise pas des masses des fins j'utilise pas de masse les oracles sentimentaux bref on passe à la suite et du coup là nous avons l'oracle mission de vie d'isabelle serre est illustré par wild amanda voilà donc isabelle serre j'ai deux oracles qu'elle a fait je sais qu'elle en a fait pas mal mais pourtant j'ai un peu de mal je sais qu'elle a fait un oracle justement pour les tirages sentimentaux mais il m'attirait pas du tout et du coup à lui par contre la mission de vie ça me ça me parle un peu plus et donc c'est pour ça que je me suis pris vous avez le petit livret d'accompagnement et vous avez les cartes du coup donc je dis que chaque collection de cartes elle a cette illustration en dos de cartes donc tous ces oracles qui sont un peu dans le même style elle a fait ça je sais qu'elle a des déclinaisons quand c'est pas exactement la même collection mais elle a toujours le soleil et la c'est l'autre oracle que j'ai mais je pense que vous si vous le connaissez vous vous doutez de quel oracle c'est puisque c'est le petit tapis qui était vendu avec avec l'autre oracle et on voit bien qu'on a on a le petit soleil pourtant c'est pas wild amanda qui a fait l'illustration c'est avec ça je sais pas si vous aurez un indice mais c'est natasha birds que j'adore bref on va revenir à cet oracle si donc la bordure elle est verte j'aime beaucoup c'est vert pétant franchement j'adore et ça change un peu des des bordures dorées ou argentées et sur chaque carte alors je sais que la différence n'est pas flagrante entre le bleu et le violet mais vous avez en fait des j'ai l'impression qu'elles sont déjà classées par couleurs annoncez bon mais si on voit quand même je sais pas si à la caméra vous voyez la différence de couleurs mais en fait le fixe chaque carte et des couleurs comme ça enfin des catégories de cartes c'est ça peut vous aider lors des tirages mais je vous ferai une revue complète donc je vais pas tout tout dire dans la vidéo mais mais vous pouvez faire plusieurs sortes de tirage en fait avec ces cartes là vous avez vous pouvez dater les tirages et après ben évidemment vous avez les mots clés sur chaque carte je n'utilise pas très souvent 7 7 oracle aussi mais c'est vrai que il est il a été très important pour certaines décisions dans ma vie et c'est pour ça que j'ai été attirée par cet oracle c'est parce que j'étais arrivée à un moment de ma vie où je savais plus trop où j'en étais et du coup ben j'ai été attirée par celui ci et je l'aime beaucoup même si je l'utilise pas beaucoup mais je trouve que les messages sont forts et très très proches de la vérité quoi donc je vous ferai une revue plus complète pour vous parler de cet oracle mais c'est vrai que je voulais pas trop m'attarder donc je passe assez vite sur sur cet oracle aussi mais j'adore je l'adore celui ci même si je n'utilise pas beaucoup mais parce qu'il on n'a pas besoin de l'utiliser beaucoup celui ci je trouve personnellement et donc du coup j'en ai parlé juste avant je vais vous présenter maintenant le deuxième oracle isabelle serre est illustré par natasha birds donc c'est l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques j'aime beaucoup les illustrations mais en fait je suis très très fan de natasha birds donc je crois que c'est c'est un des premiers oracle que je me suis acheté enfin il faisait partie des cinq premiers oracle que je me suis acheté je crois donc à l'intérieur vous aviez le petit foulard que j'ai mis en fond et vous avez un petit pochon alors j'aime beaucoup le pochon il n'est pas dans la même matière que les autres pochons qu'on peut trouver dans les dans les dans les boîtes de d'oracle je trouve plus mes mots ça y est la vidéo commence à être trop longue pour moi vous avez un livret d'accompagnement qui est énorme et pareil dans le livret d'accompagnement vous avez plusieurs vous avez plusieurs choses de noter là par exemple pour la carte relation sur le long terme c'est l'exemple de la carte mais c'est pareil pour toutes les cartes vous avez du coup une partie guidance amour de soi et éveil de soi et je crois que l'éveil de soi c'est une sorte de de petit exercice en gros de petit auto soin enfin bref vous m'avez compris j'ai du mal à parler en fin de vidéo c'est grave et puis en plus je dis en fin de vidéo mais j'ai encore une dizaine d'oracle peut-être à vous montrer un peu moins donc ça ça va être les cartes donc il n'y a pas de bordure et les cartes sont mat et voilà le dos des cartes j'aurais dû garder le l'autre l'autre oracle près de moi pour vous montrer mais vous voyez on a le soleil et la lune juste en bas c'est juste que entre bas on a une illustration de natasha birds et j'aime trop j'aime trop je l'ai déjà dit mais j'aime trop ces illustrations je suis vraiment très très fan d'elle bref du coup là les cartes elles sont comme ceci alors j'utilise pas tellement cet oracle vraiment je l'ai acheté je l'ai pas acheté parce qu'il m'a attiré ou qui ou qui avait une connexion avec avec cet oracle aussi je l'ai vraiment acheté parce que parce que natasha birds que voulez vous je suis trop fan de ces illustrations donc j'avais vraiment envie d'avoir cet oracle je vais quand même utiliser plusieurs fois mais je les utilise pas trop trop non plus quoi mais ouais c'est vrai que en vrai comme j'ai plein d'oracle c'est compliqué de tous les utiliser mais j'aime beaucoup les illustrations et c'est vrai que je me dis ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé que je devrais peut-être faire un petit tirage avec j'ai envie là d'en faire un donc donc voilà pourquoi pas en faire un peut-être je ferai un tirage en vidéo je ne sais pas on verra mais ouais j'aime beaucoup après le défaut des cartes mat c'est qu'elle colle beaucoup quoi donc ça fait des bon j'ai mon bracelet qui frotte sur la boîte ça doit pas être agréable pour vous mais ouais quand quand on essaye de mélanger les cartes c'est vrai que ça fait des petits des petits pâtés de cartes puisque elle reste collée entre elles donc c'est pas forcément agréable mais bon en tout cas je trouve que c'est un bel oracle le coffret est très très beau et ouais le livret d'accompagnement comme je vous dis il est vraiment balèze le pochon il est hyper quali je trouve après j'aime bien les boîtes qui s'ouvrent comme ceci donc la boîte est assez grande quand même c'est vrai que si vous n'avez pas gardé les boîtes ou que vous n'avez pas trop de place pour pour l'entreposer c'est un peu chiant mais bon je trouve que la boîte est quand même très jolie franchement bon après vous avez compris j'étais une fangirl de natasha birds donc bon je vais pas en rajouter une couche et du coup voilà on a le foulard aussi qui est qui est vendu avec dans la boîte franchement je le trouve très très beau je suis un peu dègue parce que je l'ai brûlé ici avec une bougie mais bon ou de l'encens je sais plus mais bref c'est la vie on va passer à l'oracle suivant alors là c'est l'oracle céleste d'astro kif donc julia salamé et illustré par sandrine fourrier et gros gros coup de coeur pour cet oracle vraiment gros coup de coeur pour cet oracle j'aime trop je l'aime beaucoup alors j'essaye un petit peu d'apprendre aussi l'astrologie mais c'est vrai que c'est waouh compliqué il ya beaucoup beaucoup de choses à savoir franchement sur l'astrologie je me suis acheté des livres et tout pour essayer de d'accroître mes connaissances mais waouh c'est c'est compliqué du coup on a un livret d'accompagnement donc qui est très très complet qui est énorme comme vous voyez mais c'est parce que aussi il ya énormément de cartes il ya 70 cartes à l'intérieur regardez par contre la beauté quoi de là c'est le dos des cartes mais déjà le dos est magnifique j'adore donc sur le côté c'est doré alors je sais pas si on voit bien parce que moi de mon point de vue on voit qu'il ya pas mal de traces blanches puisque je l'ai quand même pas mal utilisé je l'aime beaucoup du coup vous avez les donc ça c'est une carte des maisons astrologiques donc ça c'est la carte numéro une et c'est un oracle que vous voulez que vous pouvez lire dans les deux sens pardon donc ça n'a pas la même signification vous avez trois mots clés à chaque fois dans le sens dans lequel vous avez tiré la carte vous avez les cartes avec les signes astrologiques une pareille vous pouvez les lire dans les deux sens ça c'est les seules cartes qui se lisent que dans un seul sens en fait vous n'avez pas de déjà il n'y a pas de mots clés à part juste il y a marqué l'été et vous avez du coup les signes associés à l'été donc ça c'est des cartes que je vous ai déjà montré donc là va y avoir les cartes des astres donc là c'est neptune avec pareil les mots clés à l'endroit ou à l'envers je cache les mots c'est pratique voilà donc c'est toujours les maisons astrologiques et vous avez c'est pas par rapport aux phases des de la lune je crois ces cartes là je sais plus je sais plus c'est quoi la catégorie de ces cartes là attendez je vais regarder dans le temps de livre à ça non si ça je l'effet le tirage du thème astral franchement c'était hyper agré tout ce qui est sorti il est vraiment vraiment très cool en cet oracle franchement je vous le conseille vous avez les cartes des éléments aussi je n'osais pas montrer ça encore pour l'instant et c'était ça c'est les transits planétaires c'est ça je ne trouvais plus les mots donc ça c'est des cartes de transits planétaires donc l'éclipse lunaire la nouvelle lune ça en fait partie bon ça c'est toujours les astres là on a la carte du nœud nord et c'est toujours pas de cartes d'éléments je crois que celle-là c'en est une non pas du tout il y a beaucoup de cartes donc c'est vrai que c'est compliqué de retrouver surtout que les éléments il n'y a que quatre cartes dans le tas et comme on a 70 cartes forcément comme ça vous pouvez voir à peu près les illustrations même temps franchement elles sont magnifiques ces illustrations j'adore ah bah voilà donc là vous avez l'élémentaire donc pareil vous avez les signes astrologiques qui sont associés et puis vous avez les mots clés que vous la tirez à un endroit ou à l'envers là on a la carte de l'air le feu en fait elles étaient toutes ensemble c'est pour ça que je les trouvais pas mais bref j'adore les illustrations sont archi belles j'adore franchement c'est je crois que c'est mon jeu préféré vraiment tout me plaît j'aime beaucoup le format des cartes et tout bref je vais pas m'attarder dessus parce que je vais vous faire une revue aussi je vais faire une revue de tous mes oracles et tarot donc donc ça va arriver je peux pas vous prédire quand est ce que je vais je vais les sortir parce que bah il y en a beaucoup donc je peux pas vous dire quand qu'est ce qui va sortir quand sachant que j'en ai tourné aucune pour l'instant vu que je suis en train de tourner ma première vidéo mais franchement c'est un gros coup de coeur pour cet oracle aussi je l'aime trop pour pour l'instant c'est mon favori j'ai pas trouvé d'oracle qui le détrône même si j'aime beaucoup l'oracle de la présence angélique de mathilda mais celui ici je sais pas il y a il y a un truc je l'aime trop bref passons à l'oracle suivant alors cet oracle ci c'est l'oracle des bonnes énergies de jupiter et céleste donc moi je les ai découvert sur instagram et franchement j'adore c'est une mère et sa fille qui ont une boutique ensemble donc sur instagram c'est la fille qui s'appelle louise amber il me semble si je me trompe pas pardon j'ai fait du bruit avec ma chaise excusez moi et j'avais un collier mais je l'ai cassé avec des petites médailles je sais pas si on verra bien mais voilà c'est j'avais fait j'avais pris les médailles de mes signes astrologiques ascendant et signe enfin signe lunaire solaire et ascendant et du coup j'ai aussi le pendule qui est juste là qui vient de leur boutique et amber louise a également un podcast et je crois qu'il s'appelle happy vibes club le podcast si je me trompe pas j'ai du mal à parler ça y est on n'en peut plus c'est la fin de la vidéo en plus j'ai mal à la gorge bref du coup ça c'est l'oracle qu'elle a fait qu'elle a créé je crois qu'elle est sur un tarot également il n'est pas encore sorti mais c'est un projet il me semble enfin c'est un projet même et du coup donc c'est l'oracle des bonnes énergies il ya 44 cartes mais c'est c'est en fait c'est 22 cartes différentes qui sont en rapport avec les arcades majeures du tarot et du coup en fait bon là je les ai tout mélangé ensemble mais vous avez des cartes noires et des cartes blanches et en fait c'est les mêmes cartes en fait qu'elles soient noires ou blanches je vais essayer de vous montrer si je trouve par exemple la carte noire du savoir ça va être un peu long je pense que vous aurez compris c'est juste que je ne sais pas m'exprimer je suis en fin de vidéo parce qu'on approche quand même du bout j'ai mal à la gorge j'en peux plus mais en gros voilà là vous avez on peut un exemple déjà des cartes que vous pouvez trouver et en fait les cartes vous voyez la carte 2 elle est elle va être attachée à la deuxième carte du tarot des dans les arcades dans les arcades majeures voilà là j'ai la carte du mouvement donc vous voyez elle est en noir et là elle est en blanche et en fait c'est par rapport aux énergies qui s'opposent quoi énergie féminine masculine lunaire solaire etc etc et franchement je moi je les ai quand je tire une carte je les mélange toutes donc c'est pour ça que là elles étaient mélangées mais vous pouvez utiliser soit que le tas blanc soit que le tas noir et je vous ai pas montré le dos des cartes mais du coup il est comme ça il n'y a pas de bordure colorée enfin c'est la bordure de base et même la petite pochette en fait elle est noire et blanche franchement je trouve que c'est trop mignon et au fond vous avez le livret d'accompagnement qui est juste là il est tout fin mais il est quand même assez complet je trouve et à la base j'ai acheté l'oracle des bonnes énergies parce que je suis assez fan du contenu que Amber Weiss propose sur Instagram et donc je me suis dit pourquoi pas acheter son oracle et au final déjà je trouve que les illustrations elles sont magnifiques elles sont simples mais c'est magnifique j'aime bien les petits détails brillants sur les cartes et tout franchement je suis très très fan et en fait je me dis j'aurais dû acheter cet oracle plus tôt franchement c'est vrai que je me suis pas enfin je l'avais déjà vu en magasin mais je sais pas pourquoi je l'avais jamais acheté et au final c'est un oracle qui m'attire beaucoup j'aime beaucoup là en ce moment par exemple j'aime bien tirer des oracles tous les jours enfin des oracles j'aime bien tirer une carte tous les jours de cet oracle vraiment il faut que ça s'arrête cette vidéo j'en peux plus mais bref je trouve vraiment que déjà il porte bien son nom l'oracle a des bonnes énergies même le fait que son nom podcast il s'appelle Happy Vibes Club vraiment elle est dans des good vibes cette fille j'aime trop et son oracle on ressent l'énergie qu'elle a mis dedans et franchement j'aime trop je sais pas si vous connaissez je vais mettre le lien vers son compte insta et même sa boutique si vous connaissez pas mais vraiment je suis très 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 fan de son contenu bref on va passer à l'oracle suivant pour l'oracle suivant nous avons les clés du destin donc de Ada Geribi et illustré par Sonia Cavallini donc avec on a un livre d'appartement mais n'importe quoi on a un livret d'accompagnement qui est assez énorme on a donc un petit pochon cuivré comme ça que j'aime beaucoup d'ailleurs le liseré des cartes est un peu de la même couleur donc le dos des cartes il est comme ceci il est magnifique je trouve et les illustrations donc elles vont être comme ceci donc toutes colorées comme j'aime après c'est vrai que le format des cartes c'est assez énorme mais bon ça va j'ai pas des trop petites mains donc ça va mais faut pas faire plus grand quoi et du coup les illustrations sont assez simples mais elles sont efficaces et c'est vrai que pendant un temps j'aimais bien utiliser cet oracle pour me tirer une carte par jour pour avoir l'énergie de ma journée ou un truc comme ça ou de ma semaine si je le faisais pas tous les jours mais bref j'aime beaucoup cet oracle franchement ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé j'avoue mais je l'aime trop mais après j'ai beaucoup d'oracles donc c'est pour ça que ça tourne et qu'il y a certains oracles que j'ai pas utilisé depuis longtemps mais comme vous voyez les illustrations je les trouve magnifiques simples mais magnifiques alors l'oracle suivant ça va être l'oracle des déesses d'Aurore Winmer encore une fois c'est le troisième que j'ai d'elle et illustré par Marion Blanc du coup pour l'intérieur vous avez un petit pochon comme ceci vous avez le livret d'accompagnement et les cartes elles sont comme ceci alors j'aime beaucoup le dos des cartes après je trouve que vu que la boîte elle est très bleue et tout je trouvais que c'était pas pour moi ça a pas trop de sens le dos des cartes même si il est magnifique mais bon bref c'est pas mon choix c'est pas mon oracle et les cartes elles sont méga belles par contre donc du coup elle représente des déesses des divinités j'aime beaucoup franchement ça représente toutes sortes de de croyances vous avez de la mythologie grecque romaine vous avez la mythologie égyptienne donc là vous avez des divinités indiennes je crois que vous en avez deux donc bouddhistes etc etc là on a même la Vierge Marie et bref je vais pas vous montrer les cartes une par une puisque ça viendra plus tard mais voilà je vous montre rapidement franchement elles sont magnifiques les cartes c'est pas un oracle que j'utilise très souvent mais une fois de temps en temps j'aime bien tirer tirer les cartes dans cet oracle aussi mais c'est vrai que c'est pas un oracle que je vais utiliser très très souvent pour le coup mais je le trouve très 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 beau par contre j'avais un peu peur de la qualité de l'oracle mais celui-ci il est vraiment magnifique alors l'oracle suivant c'est celui de la fille du soleil de Kimberly Vilota donc fleur de lune sur Instagram et illustré par Ankinou donc sur Instagram pareil vous pouvez la retrouver j'aime beaucoup la boîte en métal comme ça je crois que c'est le seul oracle que j'ai dans une boîte en métal les autres j'en ai pas comme ça vous avez un petit livret d'accompagnement et vous avez les cartes qui sont comme ceci et j'aime beaucoup j'aime beaucoup la DA de de cet oracle donc à l'arrière le dos il est comme ça donc c'est la même c'est le même personnage que vous avez sur le sur la boîte et le livret d'accompagnement donc j'aime bien les couleurs en fait donc jaune et verte qui sont utilisées pour cet oracle les illustrations sont assez simples mais franchement moi j'aime bien quand c'est simple en vrai j'avoue que l'oracle d'Astro kiffe qui est mon oracle préféré comme je vous ai dit il est très enfin les illustrations sont pas simples du tout elles sont bien travaillées et tout et je l'adore mais j'ai quand même une préférence pour la simplicité en règle générale j'ai du mal à parler heureusement il reste encore trois oracles à vous présenter après celui-ci du coup donc là vous voyez les petites cartes je vous les montre pas toutes vous savez mais voilà les illustrations sont assez simples très jolies et franchement efficaces pareil c'est un oracle qu'il n'est pas sorti il y a hyper hyper longtemps non plus mais pendant un moment je l'utilisais tous les jours pour me tirer une petite carte pour la journée c'est vrai que je fais pas de tirage tous les jours de cartes genre complets mais j'aime bien quand même tous les jours me tirer une petite carte pour avoir mon énergie de la journée ou des trucs comme ça j'ai pas forcément de questions tous les jours à poser à poser et à répondre avec les cartes mais j'aime bien quand même tirer une petite carte tous les jours il y a des fois où j'ai des petites périodes où je tire pas du tout de carte de la semaine mais bon c'est assez rare quoi alors ça c'est un petit le normand en fait je me suis rendu compte que j'avais pas du tout de petit le normand dans ma collection d'oracles donc j'ai voulu en acheter un mais je suis pas pour le coup je l'ai jamais utilisé franchement pour être honnête donc là c'est le monde d'Alice d'Alice chevalier mais c'est vrai que pour l'instant je ne l'ai jamais utilisé et pourtant le coffret il est vraiment très beau donc là on a le livret d'accompagnement et on a encore une petite boîte dans la boîte donc voilà les cartes sont pas très grandes en vrai pour se déplacer avec c'est très pratique on peut juste prendre cette petite boîte là et pas du coup le gros coffret et franchement les illustrations sont magnifiques il n'y a rien à dire mais c'est vrai que je ne l'utilise pas pour l'instant alors peut-être qu'un jour ça va venir je ne sais pas après je compte quand même le garder je ne vais pas le vendre ou quoi que ce soit mais c'est vrai que je ne l'ai jamais utilisé pour le coup donc là le côté des cartes est tout simple j'adore l'illustration du dos des cartes par contre je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est quand même très pâle mais j'aime beaucoup et ouais je ne l'ai pas utilisé mais c'est vrai que je l'ai acheté parce que je n'avais pas de petit le normand mais mais voilà sans plus quoi donc c'est pour ça que je pense que je ne l'ai toujours pas utilisé peut-être qu'un jour je vais finir par avoir envie de l'utiliser ou être attirée d'un coup par par cet oracle mais pour le coup pour l'instant je ne l'ai pas encore utilisé donc il n'y a pas de revue qui est prévue pour celui-ci puisque je ne l'utilise pas donc je ne vais pas vous faire une revue de quelque chose que je n'utilise pas mais j'ai tellement de j'ai tellement d'oracles à faire en vidéo que peut-être que d'ici là j'aurai eu le temps de l'utiliser alors cet oracle-ci c'est l'oracle d'ivis antérieur de la douce Pity illustré par Noceae donc la douce Pity je la suis sur sur Instagram j'aime beaucoup ce qu'elle fait par contre je suis hyper déçue de cet oracle franchement je vais en parler rapidement là dans la vidéo mais quand j'en ferai la revue je le dirai un peu plus en détail mais on va dire que j'aime pas la qualité des cartes c'est ça qui me déçoit un petit peu après je trouve que c'est un oracle qui est vraiment bien c'est le petit livret d'accompagnement qui est assez complet qui est assez complet je trouve et vraiment je ne l'utilise pas très souvent parce que à cause de la qualité des cartes mais franchement les messages de cet oracle sont assez forts je trouve donc là les côtés sont dorés ça c'est le dos des cartes et franchement les illustrations sont jolies mais vous voyez là j'ai toutes les cartes elles restent collées entre elles quand j'essaye de vous les montrer donc déjà c'est un truc que je n'aime pas trop quand les cartes elles restent collées entre elles mais les cartes sont quand même là c'est bien collé les cartes sont quand même assez jolies franchement les illustrations sont très très belles et franchement quand je fais des tirages avec je ne suis jamais déçue et les messages sont vraiment sont ouais ils sont vraiment justes je trouve mais je suis juste déçue de la qualité ce qui est dommage parce que je pense que si les cartes étaient de meilleure qualité je les utiliserais un peu plus souvent après c'est pas nécessaire non plus de l'utiliser très très souvent surtout que moi je fais pratiquement que des tirages pour moi je ne le fais pas trop pour les autres et donc du coup comme c'est un oracle spécifique sur les vies antérieures j'ai pas besoin de l'utiliser tous les matins mais c'est vrai que j'aime beaucoup cet oracle et je suis un peu déçue parce que je ne l'utilise pas à cause de la qualité mais voilà je pense que si si je savais que cet oracle avait cette qualité là même si je suis attirée par lui je ne l'aurais pas acheté mais bon bref je vous ferai une revue détaillée pour tout vous expliquer et pour finir nous avons l'oracle de la magie astrale de Karin Wins alors cet oracle c'est vraiment genre il m'a attirée de fou genre j'étais devant lui en magasin et vraiment j'ai l'impression qu'il brillait carrément il me disait qu'il fallait que je le prenne donc du coup vous avez le livret d'accompagnement qui est assez gros aussi la petite pochette au fond et les cartes et en fait les cartes je fais vraiment mal à la gorge d'avoir fait cette vidéo il faut que ça s'arrête j'en peux plus vraiment les cartes c'est pas du tout le type d'illustration que j'aime genre vraiment si je m'étais fi qu'aux illustrations je l'aurais pas acheté mais ouais je sais pas il m'a vraiment attirée mais il est ouais il est assez spécial en termes d'illustration c'est pas du tout mon délire mais ouais je sais pas il y a eu un truc entre cet oracle et moi et du coup je l'ai pris je l'ai quand même pas mal utilisé bon là ça fait un moment que je l'ai pas utilisé mais mais c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé au début quand je l'ai eu mais c'est parce que j'ai eu une attirance pour cet oracle et du coup je voulais vous montrer mais il y a trois catégories de cartes différentes donc vous avez les chemins donc axe identité axe découverte et je vous en montre encore une axe réalisation vous avez les sept chakras du coup un peu les sept chakras je pense que vous connaissez je vous ai montré rapidement mais bon voilà et ensuite vous avez les cartes de magie astrale et en fait là à chaque fois c'est un signe différent c'est pour ça qu'il y a plusieurs cartes une en fait vous avez trois illustrations différentes vous avez celle-ci celle-ci et celle-là donc vous avez trois cartes une trois cartes neuf trois cartes huit trois cartes trois etc etc et ouais franchement je sais pas pourquoi cette oracle m'a tant attiré mais je l'ai bien utilisé franchement et ouais je sais pas il y a des fois ça s'explique pas c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai pas utilisé mais donc là vous voyez la bordure elle est argentée je vous avais pas montré mais ouais c'est un oracle c'est un oracle qui m'a attiré c'est vrai que comme je vous ai dit j'essaye d'apprendre un peu plus d'en apprendre un peu plus sur l'astrologie donc peut-être que voilà c'est un rapport c'est pour ça que j'ai cet oracle qui est pardon je vous ai cogné j'ai cet oracle qui a eu envie que qu'on se connecte mais voilà je sais pas je saurais pas expliquer pourquoi j'ai adoré cet oracle et voilà du coup pour ma collection d'oracles et de tarot j'espère que ces deux vidéos vous ont plu que ça n'a pas été trop trop long pour vous et surtout que ça n'a pas été trop difficile pour vous de regarder cette vidéo puisque sur la fin je commençais vraiment à bégayer un petit peu très honnêtement et bon ça m'a fait plaisir de vous montrer toute ma collection d'oracles et de tarot donc après la prochaine vidéo ce sera la revue sur les 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abelin j'ai trop hâte de vous tourner la vidéo j'aime beaucoup cet oracle même si pour l'instant je n'ai pas fait énormément de tirage vu qu'il vient de sortir mais je sais pas j'aime beaucoup cet oracle bref je vais garder mon avis pour la revue merci à tous d'être restés jusqu'ici pour ceux qui sont restés jusqu'ici n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à la commenter également je vous mets en barre d'infos mes réseaux sociaux si vous souhaitez me suivre ailleurs que sur YouTube puis ben voilà on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo ciao 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 ciao